Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du cas Benzema qui fait beaucoup de bruit depuis quelques jours puisque ce qu'il se dirait, c'est que Benzema aurait été écarté plus ou moins de l'équipe de France ou poussé à la sortie parce que sa blessure n'était au final qu'un prétexte. Donc bien évidemment, jusque-là, l'équipe de France sur cette chaîne, ça ne nous intéresse pas spécialement. Moi, je ne suis supporter que de l'équipe d'Algérie, mais Benzema reste un Algérien même s'il n'a pas choisi l'équipe d'Algérie. De par son origine, c'est un binational, donc franco-algérien et il aurait pu choisir l'Algérie, bien évidemment. Il ne l'a pas fait, personnellement, moi, je m'en fous, ça m'est complètement égal, tant pis pour lui qu'il assume ses choix, etc. Mais son exemple doit servir à tous les binationaux d'Algérie. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez. Ce n'est pas un choix du cœur ou un choix sportif, c'est un choix politique. C'est un choix politique. On l'a bien vu avec le cas Benzema. On l'a bien vu depuis quelques années, de toute façon, et même ça se voit chez des supporters, etc. Ils aiment tellement, ils aiment tellement ne pas voir de maghrébins porter cette équipe, porter cette équipe. On le sent, on le ressent, que ce soit de la part des supporters français de souche, que ce soit de la part d'une catégorie de certains supporters franco-africains, entre guillemets, vous m'avez compris. Il y a ce côté-là de toujours vouloir exister sans le maghrébin. Et là, on voit qu'il y a un gros, gros problème en équipe de France. Et ce problème est politique et sociétal. Politique et sociétal, bien évidemment. Puisque le traitement médiatique qu'a subi Benzema, d'accord, depuis quelques temps et depuis quelques années. Alors, comme j'ai dit, moi, le joueur, je m'en fous complètement. Mais c'est juste par rapport à l'identité, d'accord ? On voit qu'il y a un traitement médiatique. Les politiques ne sont pas censées se mêler du foot. On avait vu que des ministres avaient appelé à ne plus l'appeler suite à l'affaire Valbuena, etc. Alors que c'était une affaire entre joueurs. Ça n'avait pas à être médiatisé sur la scène politique. Instrumentalisé par la scène politique. Et ça l'a été. Et ça l'a été. Et depuis, Benzema, au final, n'a jamais été le bienvenu. Quand il est revenu en équipe de France, il y a quelques mois, années, je crois pour la Coupe d'Europe, Coupe des Coupes, là, je ne sais plus quoi, comment elle s'appelle. C'était un choix politique d'Emmanuel Macron qui a poussé, plutôt, qui a forcé Deschamps, plus ou moins, forcé indirectement ou directement, on ne sait pas, à rappeler Benzema. Mais Deschamps n'a jamais voulu de Benzema. Deschamps n'a jamais voulu d'un retour de Benzema. Benzema était le joueur phare à l'euro, d'accord ? Il a éteint tout le monde par son niveau, que ce soit Mbappé, Griezmann, etc. C'est lui qui ramène la Ligue des Nations avec son but contre l'Espagne. C'était un joueur bien au-dessus, malgré qu'il y a eu un échec à l'euro. On a vu que c'était le seul, l'un des seuls qui a survolé la compétition. Et forcément, ça, ça ne plaît pas. À chaque fois, au final, qu'un joueur maghrébin vient, il porte l'équipe. Il porte l'équipe, c'est un fait. Et il est le meilleur joueur de l'équipe, comme Zidane l'était de 1998 à 2006, d'accord ? Surtout comme Benzema, en temps normal, l'était en 2014 à la Coupe du Monde. Comme Benzema l'était lors de 7 euros, malgré Griezmann, Mbappé, ceci, cela. Et ça, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas sur la scène politique. Et ça ne plaît pas médiatiquement et sociétalement, si on peut dire ça comme ça. D'accord ? Parce qu'il y a un vrai, vrai problème. Il y a un vrai, vrai, vrai problème. Et bien évidemment, là, on ne va pas rentrer dans la complexité de ce sujet-là, etc. Mais moi, c'est simplement un petit message aux binationaux d'Algérie. Réfléchissez. Réfléchissez. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour comprendre qu'à chaque fois que vous commettrez une erreur, vous serez... Vous vous ferez tirer dessus médiatiquement. À chaque fois, les Africains, les Africains d'Afrique noire, d'accord ? Je ne parle pas d'Afrique du Nord, donc les Maghrébins. Je parle d'Afrique noire, n'ont pas ce problème-là. Parce que leur identité, pour moi, n'est pas aussi forte que la nôtre. Le Maghrébin, il y a un problème beaucoup plus grand en France, de manière générale. Et ça sera toujours un problème. Ça a toujours été les vilains petits canards, ceux qu'on critiquait, ceux que, voilà, que ce soit Nasserie à l'époque, Benzema. Et le problème vient aussi de la religion, d'accord ? Ça, c'est un fait. C'est un fait. L'islam est associé aux Maghrébins, aux Arabes, entre guillemets en France. Les Arabes sont représentés par les Maghrébins en France. Les Maghrébins, donc Algériens, Marocat, Tunisiens. L'histoire entre la France et l'Algérie, qui est toujours la plus forte et la plus présente. Donc, du coup, principalement, les Algériens, c'est encore plus ciblé, d'accord ? Et il y aura toujours ce problème-là. Il y aura toujours ce problème-là. En tout cas, avec ce genre peut-être d'entraîneur, je ne dis pas qu'il y a un problème des champs, raciste, etc. Je ne suis pas en train de rentrer dans ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Et s'ils peuvent réussir sans les Maghrébins, ils le feront toujours, sachez-le. Ça, c'est une certitude. Ils ne feront appel à nous que s'ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai mes convictions. Je l'ai déjà dit, je ne suis pas supporter de l'équipe de France depuis que je suis petit. Je ne supporte que l'équipe d'Algérie. Parce que personnellement, je n'ai aucun problème avec mon identité. Je sais très bien à quelle nation j'appartiens, qui je suis. Et ça, peu importe où je vis, que je vive en France, au Canada, associé à cela. Et bien évidemment, ça ne m'empêche pas de respecter le pays dans lequel je vis. Mais je sais très bien quelle est mon identité première et quelle est ma seule identité. D'accord ? Et ça, je le sais depuis que je suis petit. Et voilà. On va dire que j'ai cette clairvoyance-là de ne pas me faire de faux espoirs. Et de toute façon, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Donc, à ce moment-là, cette vidéo, elle sert à quoi ? Elle ne sert pas à grand-chose, au final. C'est simplement, là, pour échanger avec les supporters algériens de la chaîne, en tout cas, de se dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent, les binationaux, pour comprendre ? Pour comprendre que l'aspect sportif, c'est du blabla. Maintenant, ce n'est plus comme avant, surtout maintenant, à l'époque, en 2017, quand Benzema disait, je vais jouer avec l'équipe de France pour le côté sportif. L'Algérie, c'est mon pays. Ok, c'est très bien. Franchement, c'est des déclarations qui restent honorables, etc. Parce qu'ils disent, quand même, l'Algérie, c'est mon pays. « Mais moi, la France sportivement, c'est bien au-dessus. J'ai envie de faire une carte sportive, etc. » Ouais, mais au final, tu n'as fait qu'une Coupe du Monde. Tu n'as fait qu'une Coupe du Monde à la place de quatre Coupes du Monde. Tu n'as fait qu'une Coupe du Monde à la place de quatre Coupes du Monde. Et il y a cet aspect politique, tu le sais bien. Déjà, en 2010, Domènech n'a pris aucune... Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. D'accord ? Scandale, ça a été scandale. 2018, l'affaire Valbuena, pour moi, c'est du pipeau. Quand un joueur du niveau de Benzema et toutes les grandes stars l'ont reconnu, que ce soit Zlatan, Cristiano, Zinedine Zidane, tous les joueurs du Monde disent, tu ne peux pas te priver d'un Benzema. Il a gagné la Coupe du Monde sans Benzema, oui. Mais déjà, on ne va pas rentrer dans les détails. Le niveau d'équipe de France est affonnant. Donc, bien évidemment que tu peux te passer d'un Benzema. Mais normalement, tu n'as pas à te passer d'un Benzema. Même avec une équipe aussi forte, d'accord ? Tu n'es pas sûr que tu gagnes cette Coupe du Monde. Très, très loin de là. Il y a un peu de chance. Il y a un peu d'arbitrage favorable. Il y a un parcours, encore une fois, très facile pour l'équipe de France. Tout ceci, tout cela font que les ingrédients étaient là pour gagner cette Coupe du Monde 2018, d'accord ? Mais en vrai, quand tu es un joueur comme Benzema, tu ne le rejettes jamais de l'équipe. Là, en parlant de ça, il a été privé de cette Coupe du Monde par rapport à une blessure, etc. Mais on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Tu laisses se reposer. Il aurait été pris pour les huitièmes, pour les quarts, etc. Il y a un problème de groupe. Il y a un problème avec le staff. Il y a un problème avec le sélectionneur. Il y a un problème quelque part et qui date justement de toute cette sphère politique qui a été instrumentalisée à l'époque. Donc, bon, Benzema, pour moi, pour conclure, c'est vraiment l'échec français, d'accord ? L'échec français du football. L'échec français du football, d'intégration, de, comment dire, sur la scène politique au football, on va dire, ou un truc comme ça. En tout cas, il y a un échec. Il y a un échec avec ce genre de joueur, ce type de joueur. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous m'avez compris. Et donc, j'espère que ça fera réfléchir certains binationaux. Parce que si Benzema aurait choisi l'équipe de France, l'équipe d'Algérie, actuellement, il aurait joué deux Coupes du Monde, voire plus de Coupes du Monde. Ça aurait été un ambassadeur dans son pays. Ça aurait été... Jamais, il aurait subi des critiques comme ça. Peu importe ce qu'il fait en dehors du terrain, il n'aurait jamais subi de critiques comme ça. Parce que ça, plusieurs joueurs l'ont déjà dit, que ce soit dans différents pays, avec Lukaku en Belgique, d'autres joueurs, etc., etc. Quand tu gagnes, tu es un français. Quand tu perds, tu es un arabe. Quand tu perds, tu es un arabe, tu es un africain. Tu es ceci, tu es cela. Donc, le choix sportif, ce n'est plus un choix sportif. Maintenant, on est dans un choix politique. Donc, que les joueurs prennent la bonne décision. Que les joueurs algériens, à l'étranger, prennent la bonne décision. Voilà, n'hésitez pas à participer au débat. Désolé, ce n'était pas structuré. Spécialement, on est un peu venu par-ci et par-là parce que je voulais juste simplement m'exprimer sur le sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Selam l'équipe, portez-vous bien. On se retrouve normalement dès ce soir pour une vidéo sur la Cannes 2025. Portez-vous bien. Selam l'équipe. Bonne fin de week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada